Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui, nous allons aborder le livre « Père riche, père pauvre, best-seller en matière de finances personnelles ». « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki est un livre qui explore les différences de mentalité et d'approche financière entre son propre père pauvre, un homme instruit mais ayant une vision limitée de l'argent, et son père riche, le père de son meilleur ami, qui avait une perspective plus entrepreneuriale. Ce résumé chapitre par chapitre vous permettra de saisir les idées clés du livre et d'appréhender les enseignements de chaque chapitre. Chapitre 1 – Les leçons de vie des deux pères Kiyosaki présente son père pauvre, son père biologique, et son père riche, le père de son ami, en soulignant les différences de mentalité et d'approche financière entre les deux. Il met en évidence l'influence de ces deux figures paternelles sur sa vie et introduit les concepts clés du livre. Chapitre 2 – La richesse ne se mesure pas en dollars L'auteur souligne que la richesse véritable ne se résume pas à la quantité d'argent possédé, mais plutôt à la capacité à générer des revenus passifs provenant d'investissements et de sources autres que le travail acharné. Il invite les lecteurs à élargir leur perspective sur la richesse et à considérer d'autres formes de revenus. Chapitre 3 – Travailler pour apprendre, et non pour gagner de l'argent Kiyosaki met l'accent sur l'importance de l'éducation financière. Il encourage les lecteurs à investir leur temps et leur énergie dans l'apprentissage des compétences financières plutôt que de se concentrer uniquement sur le fait de travailler pour un salaire. Il souligne que l'acquisition de connaissances financières permet de développer une vision à long terme et de prendre des décisions éclairées. Chapitre 4 – Le pouvoir de l'autodiscipline L'auteur explique que l'autodiscipline est essentielle dans la gestion de l'argent. Il met en avant la nécessité de contrôler ses émotions, de prendre des décisions réfléchies et de surmonter les obstacles. Kiyosaki encourage les lecteurs à développer leur autodiscipline financière en matière de dépenses, d'épargne et d'investissement. Chapitre 5 – Les riches inventent de l'argent Dans ce chapitre, Kiyosaki explique comment les personnes riches créent de l'argent en investissant dans des actifs plutôt qu'en travaillant pour un salaire. Il met l'accent sur la distinction entre les actifs, qui génèrent des revenus, et les passifs, qui génèrent des dépenses. L'auteur encourage les lecteurs à rechercher des opportunités d'investissement et à acquérir des actifs pour augmenter leur richesse. Chapitre 6 – Travailler pour apprendre, ne pas travailler pour gagner de l'argent Kiyosaki insiste sur le fait que le travail acharné seul ne suffit pas pour atteindre la liberté financière. Il explique comment l'apprentissage continu et l'expérience acquise grâce à l'entrepreneuriat et aux investissements sont des moyens plus efficaces de créer de la richesse. Il encourage les lecteurs à développer des compétences commerciales et à investir intelligemment pour atteindre leurs objectifs financiers. Chapitre 7 – Plus de choix avec moins d'argent L'auteur met en évidence des stratégies pour réaliser des investissements rentables même avec un capital initial limité. Il souligne l'importance d'une approche intelligente en matière d'investissement, telle que l'achat d'actifs à faible coût et l'utilisation de l'effet de levier pour maximiser les rendements. Kiyosaki encourage les lecteurs à être prudents et diligents dans leurs décisions d'investissement. Chapitre 8 – Les leçons d'impôt de mon père riche Kiyosaki partage les leçons apprises de son père riche en matière de fiscalité. Il explique comment les personnes riches utilisent les systèmes fiscaux à leur avantage en tirant parti des déductions fiscales, des sociétés et des investissements immobiliers pour réduire leur fardeau fiscal. L'auteur encourage les lecteurs à comprendre les aspects fiscaux de leurs activités financières pour maximiser leurs gains. Chapitre 9 – Travailler pour apprendre, et non pour gagner de l'argent, encore plus Dans ce chapitre, Kiyosaki souligne l'importance de l'éducation financière continue. Il encourage les lecteurs à investir constamment dans leur propre développement en apprenant de nouvelles compétences et en élargissant leurs horizons. Il met en avant que l'apprentissage financier est un voyage sans fin qui conduit à l'enrichissement personnel et financier à long terme. Chapitre 10 – Avoir une raison forte Dans ce dernier chapitre, l'auteur insiste sur l'importance d'avoir une raison puissante pour atteindre la liberté financière. Il explique que la motivation intrinsèque et la passion pour réaliser ses objectifs financiers sont les moteurs qui poussent les individus à surmonter les obstacles et à persévérer face aux difficultés. Kiyosaki encourage les lecteurs à trouver leur « pourquoi » et à poursuivre leur rêve financier avec détermination. Conclusion En résumé, « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki explore les différentes approches financières de son père pauvre et de son père riche. Le livre met en avant l'importance de l'éducation financière, de l'autodiscipline, de l'investissement dans des actifs et de la créativité financière pour atteindre la liberté et l'indépendance financière. Il encourage les lecteurs à repenser leurs relations avec l'argent, à adopter une mentalité plus entrepreneuriale et à persévérer dans la poursuite de leurs objectifs financiers. En suivant les enseignements de ce livre, les lecteurs peuvent acquérir une meilleure compréhension de la création de richesses et devenir plus habiles dans leur gestion financière. En suivant les enseignements de ce livre, les lecteurs peuvent acquérir une meilleure compréhension de la création de l'éducation financière.